Parmi les 180 millions, si ces 100 millions seulement étaient des cassettes audio anciennes. Si c'était seulement des cassettes audio anciennes, n'est-ce pas ? Alors, vous pensez quoi de ça ? Aujourd'hui, avec le progrès, tous les cassettes audio étaient allés aux poubelles. Peut-être à la maison vous en avez quelques-unes, mais c'est parti. Le grand disque, c'est parti aux poubelles. Même les CD vont partir, puisqu'il y en a l'Internet, CléOSP, tout ça. Et des cassettes vidéo, moi j'en avais plein, des centaines. Tout est parti aux poubelles. Avec le progrès, vous êtes obligés de jeter les anciens. Alors, imaginez-vous, l'Amérique, la Russie, l'Europe, ou je ne sais pas qui, qui fabrique des armements. Il y en a énormément d'usines dans le monde, surtout de grands pays qui font ça, c'est l'Amérique et la Russie. Alors, il y avait certaines armes qu'ils ont utilisées dans la Première Guerre mondiale. Après, dans la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, à ce jour, beaucoup d'usines, ils se sont travaillées, ils se sont fabriquées, fabriquées, fabriquées. Mais, on n'a pas pu utiliser. Ah, un petit peu seulement dans la guerre au Liban. C'était très peu. Des Palestiniens qui ont détruit avec le conflit Israël et le Palestien. Ils ont détruit eux-mêmes leur pays, Liban, Jordanie et tout ça. Ah, il y avait la guerre de Nasser aussi. Mais, on n'a pas trop consommé. Après, dans la guerre, il y en a au Irak pendant 8 ans. On a bien consommé. Certaines armements, quand on devait les jeter aux poubelles, comme les anciens cassettes audio ou vidéo, on les a vendues aux Arabes, qu'ils ont achetées pour Saddam Hussein. Et ils ont vendues aux Iraniens, la République islamique d'Iran, pour continuer la guerre pendant 8 ans. Mais, après ça aussi, les usines, ils ont fabriqué, il faut les utiliser. Alors, c'était dans les années 80, 90, mais depuis 2000, depuis 21e siècle, tout a changé, mes chers amis. Maintenant, la guerre et les armes et l'armement, c'est moderne, c'est informatisé. Ce n'est pas comme à l'époque. On n'a pas besoin de tous ces trucs-là qu'on a utilisés dans la guerre. Elle en est là, quoi, à droite à gauche. Et même la Russie, il avait fait des milliers, des milliers de missiles qu'il avait dans les pays d'ex-Union soviétique, des missiles de je ne sais pas combien de kilomètres, de combien tatati, tatata, mais chaque fois, il disait qu'il y avait de nouveautés. Cette fois-ci, on va rajouter 50 kilomètres et 40 kilomètres, toujours blablabla. Mais, imaginez-vous, après la chute de communistes, il y avait plusieurs milliers de missiles russes qui restaient dans les usines, non, dans les dépôts. On ne pouvait pas les utiliser, on ne pouvait pas les vendre non plus, parce que c'était très ancien. Il y avait un autre progrès, maintenant, avec l'ordinateur et le laptop, quand on fait la guerre. Même si on va faire une grande expulsion, je ne sais pas quoi, c'est avec votre téléphone portable, c'est avec... Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là. Vous entendez de temps en temps certains programmes, émissions sur cette antenne-là également. qui vous informe de la modernité de combat, des guerres et des armements. Ça, c'est autre chose, je ne veux pas entrer dedans, mais quand même, il fallait qu'on fasse quelque chose pour ce qui reste, pour vider le dépôt, moi-même. À mon cave, je devrais le vider de temps en temps, vous aussi, dans vos caves, qu'est-ce que vous avez... Même dans vos chambres, dans votre appartement, vous ne pouvez pas tout garder, vous jetez aux poubelles. Mais ces gens-là, ils ne vont pas jeter aux poubelles plusieurs milliers de missiles et d'autres armements que vous le savez, qu'ils soient des avions, des chars, je ne sais pas quoi. Alors ça, il faut le vendre. Pour le vendre, il faut trouver des imbéciles pour faire les guerres. Et quand on va faire les guerres, c'est là qu'on va le vendre. Alors, faire les guerres, il faut trouver des cons et des complots, et de business plans et des alibis. Des alibis pour attaquer. Comme Colin Prua, il a dit, il a dit, il a dit, c'était Ransfeld, il m'a donné des mauvaises informations. Et moi-même, je vous ai diffusé plusieurs fois, une minute d'une émission, d'un des grands général américain, que cette générale, il disait qu'il faisait la guerre. Il faisait la guerre d'Irak. Et il disait un jour, Ransfeld, il vient de nous voir, il dit, voilà, George Bush, il a dit, il faut attaquer ces pays-là. Il faut patater. Je dis, pourquoi on attaque tous ces pays-là ? C'est le président qui l'a dit, la Syrie, l'Iran, Corée, Irak, Afghanistan, tout ça. Après, c'est le général américain qui parle. Je l'avais diffusé trois, quatre, cinq fois, je ne veux pas le faire. Lui-même, il était étonné. Mais il ne savait pas que famille Bush, famille Ransfeld, tous ces gens-là, ils ont des pages dans les sociétés qui vendent des armements dans le monde. Et de l'autre côté, avec la Russie aussi, maintenant, ils sont en paix. Mais enfin, on fait des business. Business is business. Pour ça, c'est la première raison que une guerre assez grande doit être éclatée entre l'Arabie Saoudie et l'Iran. De l'autre côté, puisque aucun autre pays n'a pas accepté de faire la guerre à la place d'Arabie Saoudie, c'est l'Arabie Saoudie lui-même qui est en train de faire la guerre avec le Yémen actuellement. Et les gens qui viennent d'Arabie Saoudie, ils disent de temps en temps que certaines villes s'est touchées par la guerre. Mais on n'en parle pas. Certaines grandes villes d'Arabie sont touchées par la guerre. Et même récemment, ils ont frappé le bateau de 55 millions de dollars de princes d'Arabie Saoudie. Ce n'est pas un tronc. C'est les Yémenites qui ont détruit cette yacht. Mais il y en a d'autres choses. Il y a d'autres attaques tous les jours. Les missiles de la Russie que l'Iran avait achetés, il l'avait donnés aux Libanais, après à Syriane. Et tu sais, maintenant, on le trouve en Yémen. C'est le missile de la Russie. C'est vendu à droite à gauche qui a payé. Mais après Yémen, il fallait qu'on rentre. Il y en a Turquie aussi. Mais Turquie, il est tellement intelligent qu'il est en train d'élargir la frontière de côté de la Syrie. N'est-ce pas ? Ça, c'est très important. Tout ça, puisque vous commencez à nous appeler, et c'est vous qui avez la parole d'abord, auditeur d'abord, auditoriste aussi, parce que les femmes sont les bienvenues. J'étais tellement ravi d'entendre samedi, plusieurs femmes intervenant. Avec grand plaisir. Bonsoir, c'est qui, maintenant ? Bonsoir, c'est qui ? Comment vous appelez-vous ? Allô, vous êtes en direct, hein ? Allô ? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abassi, je m'appelle Laka. Bonsoir. Alors, très ravi de vous entendre. On vous écoute. Oui, allô ? Bonjour, monsieur Abassi, vous m'entendez ? Bonjour, oui, 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 oui. Oui, oui, on vous entend bien. Madame, je suis en train de parler comme quoi samedi j'avais le plaisir d'avoir quelques femmes. Et ce soir, nous sommes honorés, madame, de vous avoir en ligne. Et on va vous écouter, on vous écoute. Allô, allô ? Oui, 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 on vous écoute, madame. On vous écoute. Allô ? Oui, oui, oui. C'est parti, c'est parti, c'est parti.